La voiture électrique fait désormais partie du paysage québécois, et pour de bonnes raisons. Son carburant est issu d'une énergie renouvelable, produite ici, chez nous. Avec un véhicule électrique, notre portefeuille n'est plus à la merci des grandes pétrolières et des fluctuations incessantes du prix du pétrole. Un automobiliste qui roule 20 000 km et recharge son véhicule à la maison épargnera plus de 1 500 $ à chaque année. Et ses économies risquent fort d'augmenter avec les années. Beaucoup moins cher en carburant qu'une voiture à essence. Intéressant, vous dites? De plus, le véhicule électrique coûte moins cher d'assurance et a besoin de moins d'entretien qu'un véhicule à essence. En 10 ans, ça représente plus de 15 000 $ d'économie. Sans oublier les rabais remis par le gouvernement du Québec. Faites le calcul. La voiture électrique peut répondre à la majorité des besoins de déplacement puisqu'un automobiliste parcourt entre 20 et 50 km par jour pour se rendre au travail. Et bientôt, les nouveaux modèles doubleront en autonomie. Même si la recharge se fait essentiellement à la maison et au travail, les propriétaires de voitures électriques peuvent se déplacer l'esprit tranquille grâce à un vaste réseau de bornes de recharge publiques. Et maintenant, grâce aux bornes de recharge rapides, le temps de recharge est aussi rapide qu'une pause café. De plus, les véhicules électriques sont silencieux, n'émettent pas d'odeur ni de gaz à effet de serre lorsqu'ils roulent. Et pour ce qui est de la batterie, elle a une garantie d'au moins 8 ans. Après, elle pourra servir, entre autres, pour emmagasiner de l'énergie pour alimenter nos maisons et nos institutions. Bref, en fin de vie, un véhicule électrique aura été moins polluant qu'un véhicule à essence. Et le véhicule électrique est encore plus écologique lorsqu'il fait partie d'un cocktail de transport. Faites-le plein de bon sens. Carburez au kilowattheure.